Bonjour Mgr Ribadot Dumas, vous êtes le porte-parole de l'église de France. Le grand public français et les pèlerins ici présents au JMJ ont appris avec stupeur un attentat qui a frappé une petite église à Vouvray. Il y aurait des morts. Est-ce que vous avez le compte précis ? Est-ce que vous connaissez les circonstances de ce drame ? Oui, nous avons appris ce matin par la préfecture de la Seine-Maritime que deux agresseurs, deux assaillants, étaient entrés dans une petite église alors que la messe était en train d'être célébrée. Le prêtre a été tué, un fidèle est aujourd'hui dans un état grave et les deux assaillants ont été tués aussi par les brigades d'intervention. Est-ce que l'on connaît les motifs de ces assaillants ? Non, pour l'instant les motifs ne sont pas connus. On peut penser, l'enquête a été confiée au ministère de la Justice, au procureur chargé de la brigade des questions du terrorisme, du pôle antiterrorisme. Donc on peut penser qu'il y a des liens avec le terrorisme. On a entendu parler d'un malheureux prêtre égorgé. C'est là un mode opératoire qui malheureusement est devenu trop fréquent. On sait qu'il porte la signature du djihad international. Est-ce que l'église de France est aujourd'hui visée ? L'église de France a déjà été visée, vous savez, par le djihad et par Daesh. Mais je voudrais dire combien ici à Cracovie, ce que les jeunes vivent et ce que nous voulons vivre, ce que le pape nous invite à vivre, ce que le Christ nous invite à vivre, ce n'est pas la logique de la haine qui est la logique de Daesh, qui est la logique du terrorisme. C'est une autre logique, la logique de l'amour, la logique du respect de l'autre, la logique d'une société qui serait bâtie sur une fraternité qui est possible. Ne regardons pas les autres avec méfiance et ne nous résignons pas à ce que la violence l'emporte en nous, à ce que la haine soit au fond de nous-mêmes. Nous avons à bâtir cette civilisation de l'amour que Saint-Jean-Paul II, qui est ici particulièrement honoré, que Saint-Jean-Paul II invitait les jeunes à vivre. Et c'est, je crois, cela qui doit animer le cœur des croyants aujourd'hui, le cœur des jeunes qui sont ici. Et c'est cela que nous voulons vivre au cœur de ces JMJ, alors même que l'innommable, comme l'a dit l'archevêque de Rouen, a frappé ce matin près de Rouen. Vous aviez raison de le rappeler. Effectivement, l'Église de France avait été visée à Villejuif, par un attentat manqué. Dieu merci. Aujourd'hui, on peut comprendre aussi, je ne veux pas dire qu'en disant ce que vous venez de dire, on fait de l'angélisme, mais on peut comprendre que les Français soient désemparés, les catholiques les premiers. Il est normal qu'en eux, les fermants, peut-être pas de la vengeance, mais en tout cas de la réaction, mûrissent. Mais qui n'est pas frappé par la mort absurde ? Qui n'est pas frappé par la violence sans nom et sans motif ? Nous sommes tous frappés, j'espère que tous nous sommes frappés par cet attentat, que nous sommes frappés par l'attentat de Nice, que nous sommes frappés par l'attentat de Kaboul, que nous sommes frappés par les bombes qui éclatent partout dans le monde. J'espère que la mort nous révulse, parce que la mort donnée, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut pour nous la vie. Et donc, bien sûr que nous sommes frappés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que nous nous enfermions dans une logique de vengeance, parce que ce n'est pas à cela que le Christ nous appelle. Il nous appelle à vivre cette attitude profondément, ancrée en nous, qui est l'amour des ennemis, qui est la miséricorde. Et ici, au cours de ces JMJ, il nous est demandé de vivre ce thème que le pape a choisi, « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Ce n'est pas de l'angélisme, c'est de voir la réalité. Les jeunes qui sont ici, ils sont pleinement insérés dans le monde. On ne leur demande pas d'être dans une bulle, ils ne sont pas ici dans une bulle. Ils sont dans le monde. Et les jeunes de Rouen, ils ne sont pas dans une bulle. Ils sont dans le monde. Et ils sont frappés par ce qui est vécu. Mais ils veulent dépasser ces sentiments qui peuvent être, peut-être peuvent nous animer, pour au-delà dire qu'il y a autre chose qui est possible, qu'il y a autre chose qu'il faut que nous vivions, et que nous vivions ensemble. Car je crois que ce que les terroristes veulent faire, c'est de nous diviser, de nous opposer, de monter les communautés les unes contre les autres. Aujourd'hui, Mgr Pontier, le président de la Conférence des évêques, a reçu un coup de téléphone d'Aim Korsia. Le grand rabbin de France, il a reçu un coup de téléphone du président du Conseil français du culte musulman, pour lui assurer de la solidarité de la communauté musulmane de France. Voilà, et bien ensemble, tous les hommes de bonne volonté, nous voulons et nous réussirons à faire en sorte que la paix l'emporte. Quand le Christ parle, appelle les chrétiens à devenir comme des agneaux, doux et humbles, comme des agneaux que l'on conduit à l'abattoir, ça n'a jamais été aussi vrai, non ? Le Christ nous appelle à être doux et humbles de cœur, comme lui. Il nous appelle à le suivre, à le suivre jusqu'à la croix. À le suivre donc en donnant notre vie. Il y a aujourd'hui un homme qui a donné sa vie, un prêtre, un vieux prêtre, qui a servi sans doute dans la fidélité, avec ses faiblesses, et aussi ses grandes joies, et ses qualités. Et ce prêtre aujourd'hui contemple le Christ, il contemple son sauveur et son créateur. Nous sommes appelés à aller derrière le Christ, jusqu'à la croix, en sachant que la croix débouche sur la résurrection. Quand le Saint-Père enfin parlait d'une guerre mondiale par morceaux, d'une troisième guerre mondiale par morceaux, qui avait déjà commencé, vous souscrivez à cette analyse ? Je pense que partout dans le monde, il y a des foyers de haine, il y a partout dans le monde des gens qui meurent, partout dans le monde, il y a la haine et la violence. Ce n'est pas la haine et la violence qui auront le dernier mot. Merci beaucoup, Monseigneur. Un dernier mot pour tous les pèlerins qui nous regardent peut-être, et qui s'apprêtent à arriver à Cracovie pour la grande messe d'ouverture. Cet après-midi, qu'est-ce que vous voulez leur souhaiter pour ces JMJ qui vont durer jusqu'à dimanche ? Qu'ils osent cette rencontre profonde avec le Christ, qu'ils osent cette rencontre profonde les uns avec les autres. C'est dans l'échange avec des jeunes venus d'horizons différents que nous vivrons une mondialisation qui ne sera pas uniquement virtuelle, mais qui sera ancrée dans la réalité de ce qui nous anime, l'amour du Christ pour chacun et l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à tous. Merci. Merci.